bonjour voilà mon dieu je ne sais plus faire de vidéo ça y est là je m'arrête de moi et puis je voulais terminer 2020 lui dire au revoir elle mérite quand même avec deux petites vidéos dont celle ci je vais commencer je pense avec les livres que j'ai bien aimé en 2020 parce que ça a quand même été une année particulièrement riche en lecture et donc je viens de perdre ma loupe d'oreille c'est pas possible ça et donc je viens avec ma liste de livres que j'ai lu mes cheveux sales et les lunettes sales pour finir cette année un peu plus pop-up que je n'ai commencé voilà si on peut faire pire je ne sais pas que voilà c'est parti vidéo les livres que j'ai lu cette année ce qui était bien ce qui n'était pas bien petit top peut-être je ne sais pas cette année là on est le 13 décembre et au 8 décembre je pense que c'est le même chiffre vraiment ça n'a pas beaucoup avancé depuis j'ai lu 75 livres c'est beaucoup comparé à ce que je lis d'habitude et ce pour deux facteurs parce que déjà de 1 j'ai compté les bd d'habitude je ne sais pas pourquoi j'ai inclus et pas les bd dans les trucs de livres que j'avais lu ensuite là cette année j'ai vraiment fait ça de manière propre c'est à dire que j'ai fait un tableau excel mon enfant je ne sais pas si vous voyez où j'ai vraiment tout marqué bon j'ai fait ça assez facilement c'est à dire j'ai marqué le titre l'auteuriste le mois où je l'ai lu et un petit commentaire si c'était bien ou si c'était pas bien et si c'était vraiment très bien je l'ai bt en rose sur l'unie et j'avais une petite case aussi pour dire si c'était une bd ou pas donc oui cette année j'ai donc compté de manière correcte et j'ai aussi compté les bd ce qui fait en tout 75 livres sans compter les différents tomes par exemple j'ai lu tous les tomes de nana j'ai pas compté les 21 tomes sinon ça ferait beaucoup j'ai 24 coups de coeur on va dire 24 trucs que j'ai coloré en rose et donc 46 livres que je n'ai pas du tout trié j'ai pas fait genre 12% de théorie 1% linguistique 75% de romans du 19e siècle que plus personne ne veut lire mais voilà en gros les petits chiffres et je suis vraiment très satisfaite de cette liste parce que je suis quelqu'un qui adore être organisée et surtout c'est très satisfaisant de pouvoir revenir dessus parce que si je suis quelqu'un qui oublie ce qu'elle lit voilà donc comme ça j'ai tout marqué et aussi comme ça je peux en parler aux autres et recommander voir acheter des livres pour les autres c'est très pratique et donc j'ai choisi un petit peu trois catégories 4 je ne sais pas de trucs dont je voulais parler j'ai décidé de choisir 5 livres que j'ai vraiment bien aimé parmi les 24 que j'avais noté et je vais déjà tricher dès le début comme ça car je vais parler de janet winterson janet winterson c'est une autrice que j'ai découvert fin année 2019 une de mes copines anglaises m'en a parlé et j'avais lu au premier why be happy when you can be normal en le trouvant dans une charity shop de manière très très aléatoire et très chanceuse vraiment ma pote venait de m'en parler et instantanément on l'a trouvée qui est son autobiographie et j'ai adoré et je trouvais ça trop bien et du coup en 2020 je me suis dit c'est vraiment une autrice que j'ai envie de lire plus et j'avais trouvé oranges are not the only fruit et protein for beginners fin 2019 que j'ai vu début 2020 que j'ai adoré et cet été j'en ai trouvé deux trois autres c'est vraiment genre au milieu de l'année je me suis mis un book ban je me suis dit faut que j'arrête t'acheter des livres j'en achète trop et j'ai vu ça dans une bouquinerie au fin fond du limousin marié au lit de son sac si tu vois et donc je les ai tous achetés puisque je sais que c'est une autrice que j'adore je me suis dit c'est vraiment rare de trouver des livres anglophones dans des recycleries enfin bref et de cette autrice que j'adore donc je les ai tous achetés il n'y a pas boating for beginners j'ai triché celui-là il est pas là j'ai acheté ces quatre là et je crois qu'il en a aucun non j'en ai pas acheté cinq enfin bref et pour l'instant j'ai lu ces trois là j'ai pas pas eu ces deux là je me fais des petites pauses entre temps et c'est vraiment un énorme coup de coeur j'ai adoré je trouve qu'elle a une manière d'écrire unique et incroyable et qui touche directement aux sentiments et à la fois qui est drôle et bien et vraiment genre c'est super ses livres parlent il ya des sujets différents pour tous j'ai l'impression c'est que j'ai commencé par son autobiographie donc il est assez dur why be happy will come in a mot pourquoi être heureuse quand tu pourrais être normal ça donne un peu le ton ensuite j'ai lu oranges are not the only fruits donc les oranges ne sont pas les seuls fruits qui est son premier roman qui a été très très populaire qui a été adapté par la bbc en série après que ce soit sorti etc qui est très proche de son autobiographie et ensuite j'ai lu je pense celui qui est mon préféré et dont je vais parler plus en détail c'est à dire boating for beginners donc littéralement comment faire du bateau pour les nuls on va dire ça et en fait qui est une réécriture de l'arche de noe et c'est incroyable c'est très très drôle c'est pas très long comme vous pouvez le voir c'est vraiment hyper bien écrit c'est hyper cynique et drôle et en même temps ça donne bien espoir et les personnages sont mourir de rire et en même temps très touchant c'est une vraie critique de notre société c'est une critique de la religion aussi enfin c'était critique de plein de choses et c'est juste c'est juste trop bien voilà je pense que je le conseille à tout le monde bien sûr je l'ai lu en anglais je ne sais pas ce que vaut la traduction française mais voilà c'est je pense mon livre préféré de 2020 je le pose là salut c'est eric du montage en fait je me rends compte que moi je vous parle de trucs et je vous parle surtout de janet winston mais en fait j'explique pas qui c'est et j'explique pas surtout qu'est ce qui est spécial à propos de sa littérature et de sa vie donc notamment dans son autobiographie en gros janet winston c'est une autrice anglaise qui est née à manchester et qui a grandi dans le nord de l'angleterre au sein d'une famille très très religieuse et de parents adoptifs donc sa vie et son autobiographie et aussi son premier roman orange is a not the only fruit ça parle surtout de ça de genre d'être adopté d'avoir grandi sa relation avec la religion et aussi du fait qu'elle est lesbienne et qu'elle ait subi un comment on dit ça des ensorcellements enfin bref il y a un prêtre qui a voulu la soigner les lesbianismes tout ce genre de bonnes choses et que ça a un impact forcément sur sa littérature et que elle a raconté beaucoup de romances lesbiennes par exemple dans the stone court ou dans d'autres dans d'autres oeuvres et que voilà c'est très important elle est lesbienne c'est ça c'est ça que j'ai oublié de dire principalement ensuite dans la catégorie pareil roman anglophone j'ai lu trompette de jackie kay donc je crois qu'en français le titre c'est le trompettiste était une femme ils auraient pu juste l'appeler trompette mais bon c'est pas grave et qui est effectivement l'histoire d'un trompettiste transgenre et en fait qui vient de mourir et comment dire sa femme à travers les yeux de sa femme de son fils et de quelques personnes qui l'ont connu on va raconter sa vie et c'est vraiment pareil hyper bien écrit hyper touchant hyper intéressant hyper bien fait au niveau des différents points de vue enfin moi j'ai trouvé ça hyper intéressant il ya aussi le niveau de la question des personnes transgenres et de l'histoire des personnes transgenres j'ai l'impression que vous êtes un genre voilà non c'est pas plus non donc au niveau de l'histoire des personnes transgenres c'est vraiment très très comment dire intéressant puisque l'histoire se passe donc je crois que c'est dans les années 50 que le personnage principal grandit et dans sa vingtaine etc rencontre donc la femme de sa vie et c'est comment dire surtout au niveau de la vision de son fils c'est complètement comment dire ça déchire le coeur et en même temps c'est hyper réconfortant et c'est hyper touchant et c'est hyper triste et c'est hyper joyeux et c'est super c'est trop trop bien pareil je ne sais pas ce que voit la traduction française mais en tout cas moi je trouve je trouve ça super moi c'est encore moi donc comme je disais tout à l'heure j'ai oublié de dire la moitié des choses donc je parlais de trompette de jackie kaye qui est une autrice américaine américaine pas du tout elle est britannique bien sûr donc qui est anglaise britannique voire écossaise et surtout qui est une autrice noire qui parle d'une personne transgenre noir dans le roman trompette voilà je pense que c'est très important d'en parler ça parle aussi de lesbiennisme ça parle aussi de plein d'autres trucs mais voilà le deuxième livre que j'ai en version physique que je vais sortir j'allais vous le montrer comme ça mais genre il n'y a rien de marqué c'est pas du tout comme ça par exemple en fait alors ça ça va vraiment être le truc que je vais pas forcément recommander à tout le monde mais que c'est typiquement le truc que j'adore si vous ne me connaissez pas j'adore le naturalisme le réalisme en gros les romans de zola c'est the good shit bon j'adore c'est vraiment mon truc et du coup j'ai découvert j'ai redécouvert une liste de livres à lire que j'avais sur mon portable et parmi eux il y avait une famille française de jean paul malaval c'est comme ça qui s'appelle oui jean paul malaval ça c'est le tome 2 le crépuscule des patriarches et donc je m'emprunte à la bibliothèque de ma ville un peu en me disant bon c'était dans ma liste à livres ça a l'air pourquoi pas c'est forcément un truc qui m'intéresse quoi et en fait du coup c'est tout simplement l'histoire d'une grande famille française qui commence fin 19e début 20e siècle et c'est une famille de paysans dans la j'ai oublié la région c'est pas c'est pas le limousin c'est genre pas loin mais c'est au dessus donc bah c'est typiquement vraiment le titre d'une famille française c'est ce que ça raconte et moi j'adore tout à fait ma canne genre vraiment juste du réalisme tu racontes la vie des gens et il y a des histoires de déchirements c'est du réalisme en temps c'est de la fiction ça parle de plein de trucs c'est pas forcément niveau personnages féminins tout ça voilà mais moi j'adore c'est typiquement le genre de truc que j'adore et petite histoire donc sur ce sur ce livre le tome 2 qui est donc le dernier livre que j'ai acheté officiellement en 2020 puisque c'était en septembre après donc que j'ai décidé de plus en acheter et je m'étais mis une exception sauf si je trouve le tome 2 d'une famille française et vraiment trois jours après m'être dit ça je l'ai trouvé dans une recyclerie à saint nazaire donc blessed par ce livre je trouve le tome 2 un peu moins bien voilà parce que je pense que j'avais la hype et en même temps la surprise et l'enthousiasme du premier tome que j'avais vraiment aimé et que le tome 2 ça parle aussi de la seconde guerre mondiale comment dire c'est c'est très bizarre pour moi de dire ça que alors c'est un peu vu et revu mais en gros j'ai grandi en normandie du coup la seconde guerre mondiale on nous en parle beaucoup et du coup c'est une période que je connais un peu mieux que la première guerre mondiale et je trouve ça beaucoup plus intéressant d'un premier livre de voir ça à travers les yeux des habitants et voilà j'ai trouvé le deuxième tome un peu moins bien mais enfin j'ai adoré c'était super voilà si vous jamais vous aimez bien les romans de zola et que vous voulez un truc un peu plus tard pas écrit par zola parce que je sais que son style peut parfois rebuter certains et bien je vous conseille une famille française de jean paul mal à voir j'ai vraiment du mal à la retenir je suis vraiment très contente de cette édition en plus je la trouve très jolie avec la petite petite détail là ensuite c'est un autre livre que j'ai dévoré en août pendant mes vacances quand j'avais décidé de pas emmener mon portable meilleure décision de vie c'est une éducation de Tara Westover donc Educated je crois c'est le titre en anglais je l'ai lu en français je l'ai emprunté à la bibliothèque très bonne traduction et donc en fait c'est juste encore une fois l'histoire de sa vie je ne suis pas très difficile en termes de fiction vraiment vous raconter vos vacances je suis trop contente et donc elle a grandi en fait chez des parents mormons en gros voilà ses parents étaient des ex des religieux extrémistes on peut le dire et elle raconte sa vie son enfance son adolescence comment elle s'en est sortie entre guillemets comment elle a découvert le monde et c'était très très je me suis vraiment plongée dedans en fait ça vraiment enfin moi je vous le disais j'adore quand on raconte quand les gens racontent leur vie et là en plus c'était assez dépaysant c'était vraiment des des bah une façon de vivre que je connaissais pas et en même temps qui m'a vraiment beaucoup parlé parce qu'elle parle de grandir à la campagne grandir à la ferme ils sont pas dans une ferme mais enfin son père a des machines etc moi j'avais envie à la campagne mon père est une ferme voilà du coup ça m'a vraiment parlé par rapport à ça et en même temps c'est des dynamiques que je ne connais pas du tout c'est assez terrible terrible c'est peut-être pas le mot non en tout cas elle a vécu des choses très très dures et elle en parle avec un certain recul qui vraiment enfin voilà moi j'ai trouvé ça hyper impressionnant hyper touchant et super je me suis vraiment plongée dedans et j'ai lu hyper vite quoi alors que c'est assez forcément je ne l'ai pas mais c'était assez conséquent et voilà je vous conseille ça pour découvrir une autre version du monde je sais pas très c'est pas très malin ce que je viens de dire mais bon et du coup j'ai enfin décidé de choisir une BD puisque je me suis dit j'en ai quand même lu pas mal cette année et j'ai choisi alors forcément j'ai noté le titre j'ai pas noté l'autrice que je vais retrouver maintenant il s'agit de moi aussi je voulais l'emporter de Julie Delporte j'ai en fait j'ai choisi celle là parce que je pense c'est celle qui m'a le plus marqué et en même temps genre vraiment j'en ai un souvenir hyper touchant quand je l'ai lu ça m'a vraiment brisé le coeur et ça m'a touché et j'ai trouvé ça hyper beau et hyper prenant alors que c'est pas du tout par exemple une BD avec une histoire du début à la fin une planche classique c'est quelque chose de très personnel et qui parle aussi de la condition des femmes en général et j'ai trouvé ça hyper beau et super et très touchant encore une fois ça est un peu autobiographique slash fiction donc ma cam clairement si vous n'aviez pas compris j'aurais dû essayer d'être un petit peu plus marie mais bon what can I do et voilà j'ai vraiment trouvé ça superbe hyper poignant hyper vrai j'ai adoré c'était 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 trop bien vraiment je suis nulle pour parler de livres écoutez le podcast conom de barbare je suis beaucoup plus extensive je suis en train de faire des anglicismes mais bon on change pas une équipe qui gagne donc voilà c'était moi aussi je voulais l'emporter ça se lit très bien très vite et en même temps ça peut se picorer aussi genre si vous avez juste envie de lire quelques pages ou de découvrir quelques dessins super mention spéciale à deux choses le roman pet de Ekoeke Emezi j'espère que je prononce bien désolé sinon je ne sais pas s'il a été traduit en français je l'ai lu en anglais et en fait c'est un roman j'étais très hypée de le lire car c'est une personne non-binaire qui l'a écrit et c'était aussi un truc hyper intéressant avec une héroïne jeune noir handicapé et une histoire de monstre ange truc un peu fiction rencontre la réalité fantastique ce genre de truc c'était super c'est pas très long et c'est trouvable sur internet en version digitale et voilà donc mention spéciale j'ai adoré et mention spéciale pour un manga que j'ai découvert à la bibliothèque complètement pif qui s'appelle la lanterne de Nyx par j'ai toujours pas noté l'autrice c'est vraiment super Kan Takahama et c'est vraiment un manga hyper original en gros on est à Kyoto non on est pas à Kyoto on est au japon japon 18e 19e siècle et on suit l'histoire d'une jeune fille qui apparemment a un don de voyance et elle va commencer à travailler dans une boutique pour un mec qui est antiquaire en fait et voilà donc ça n'a pas l'air d'être la folie de l'action si vous voyez ce que je vais dire mais déjà je trouve que c'est un manga hyper beau hyper impressionnant de son contenu culturel enfin on découvre plein de trucs et hyper touchant aussi les personnages sont très bien faits ça parle de plein de choses et en même temps c'est très spécifique c'est clairement un manga qui parle d'antiquité voilà et voilà j'ai adoré je vous conseille c'était super ensuite des deux derniers trucs dont je vais parler c'est j'ai parlé de deux livres que j'ai vraiment adoré en 2020 dans mon podcast de littérature con dans le barbare avec Ovi de son sac et on a parlé de Little Women Good Wives c'est à dire les quatre filles du docteur March par Louisiana Alcott on a eu plein de choses à dire c'était super intéressant c'est vraiment un livre qui a bouleversé mon année on va dire ça a changé ma vie je sais pas si ça a changé toute ma vie mais en tout cas j'ai adoré je vous conseille vraiment d'écouter notre épisode c'était super et j'ai hâte d'en refaire un sur d'autres livres dont je voulais parler mais je me suis dit j'aimerais en parler plus avec Marie de manière plus développée donc stay tuned peut-être pour 2021 et on va faire une dernière petite partie je me disais ça peut être marrant un peu de parler des déceptions que j'ai eu j'en ai pas beaucoup en général quand je lis mais à la fois je lis des trucs un peu au pif souvent donc clairement je suis une grosse femme des boîtes à livres, recyclerie, trucs que je trouve dans la rue voilà donc il y a beaucoup de livres que je lis et je me dis bah peu importe et d'autres parmi les déceptions c'est pas forcément des trucs que j'ai eu au pif notamment le premier c'est le meurtre du commandeur de Haruki Murakami et en fait Murakami ça a été mon auteur préféré pendant un temps j'ai vraiment en fait j'ai lu Kafka sur le rivage et ça a complètement chamboulé ma vision de ce qu'est la littérature je trouve ça a vraiment beaucoup touché j'ai adoré et du coup après j'ai eu toute une période où j'adorais Murakami et j'ai eu énormément de trucs de lui je trouve qu'il fait des très bonnes nouvelles 1000Q84 j'ai bien aimé j'ai pas trouvé ça forcément très bien terminé abouti et j'ai lu plein d'autres trucs qu'il a fait je trouve que c'est de très bonne qualité et ça a beaucoup de défauts aussi notamment parce que c'est un homme 6 et donc en début d'année j'ai lu le meurtre du commandeur c'est ma tante qui me l'a prêté parce que elle a dit que c'était super ma mère m'a dit que c'était super ma grand-mère m'a dit que c'était super et vraiment j'ai pas kiffé c'était vraiment laborieux de lire je sais pas parce que je sais qu'en début d'année souvent je lis pas beaucoup parce que c'est l'hiver je sais pas c'est un peu la déprime hivernale quoi mais vraiment bon je crois surtout que c'est plus trop pour moi voilà ma période Murakami est passée et maintenant je suis dans ma période Janet Winterson tu vois genre une vague a coulé sous les ponts et voilà donc un peu déçu mais bon c'est pas grave ah une vraie déception c'était alors si vous ne connaissez pas pareil je suis une grosse fan de Raymond Queneau c'est lui qui a écrit mon livre préféré avec les asies dans le métro et j'ai lu plusieurs trucs de lui cette année dont Un Rue d'Hiver que je n'ai pas fini parce que bah on s'emmerde alors pour le coup vous allez me dire t'adorer les trucs où il se passe rien ou juste les gens racontent leur dignes alors Un Rue d'Hiver j'ai vraiment j'ai essayé hein mais ça n'a pas marché et juste après j'ai eu Saint Glavin que j'ai beaucoup plus aimé qui était beaucoup plus marrant beaucoup plus bouffoques on va dire mais Un Rue d'Hiver clairement bah j'ai pas fini voilà tout simplement et un autre truc alors ça ça va peut-être être la controverse de cette vidéo attention mais j'ai voulu lire les chroniques de San Francisco parce que alors de je vais dire pareil une auteure j'ai encore oublié auteuriste je me le disais même pas d'ailleurs les chroniques de San Francisco Amistad Boken parce que tout le monde dit que c'est de la littérature queer entrée dans la légende vraiment genre c'est un truc hyper culte et hyper drôle apparemment et bah moi j'ai pas compris genre vraiment j'ai trouvé ça j'étais là genre j'ai vraiment tenu hein je pense j'ai lu la moitié du premier tome et en plus j'étais vraiment hypée parce que j'étais là genre ouais j'ai entrainté les deux premiers tomes à la bibliothèque parce qu'ils y étaient comme ça je me suis dit comme ça si j'adore j'aurai le deuxième sous la main je serai pas obligé d'attendre et bah vraiment ça n'a servi à rien puisque je n'ai pas fini le premier donc une de mes théories c'est que c'était une traduction française que j'ai trouvé vraiment vraiment maladroite genre vraiment bizarre enfin c'est à dire que ça rendait pas le truc hyper agréable voilà c'est vraiment présomptueux de ma part de juger une traduction mais là j'ai trouvé que l'écriture était pas bien et je pense que ça a beaucoup jugé sur juger c'est vraiment bien ça a beaucoup eu le poids sur du coup ma vie pour ce livre et peut-être que j'aurai essayé de le lire en anglais mais aussi j'aimerais l'avoir l'avis des gens parce que bah est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que juste c'était ma traduction enfin voilà du coup j'ai pas fini c'était un peu la déception aussi parce que j'étais hyper hypée mais voilà c'est tout et dernier point donc ce que je suis en train de lire en ce moment c'est mon 75e livre c'est Benny de Tomade Vert ou Green Fried Tomatoes de Fanny Flag qui est donc un roman des Etats-Unis ça veut rien dire Fanny Flag est américaine et c'est sorti dans les années 80 et ça a été un hyper best-seller ça a été hyper populaire il y a le film qui est sorti aussi et ça faisait longtemps qu'il était sur ma liste à lire et le film est dans ma liste de trucs à voir depuis très longtemps et je sais pas pourquoi j'ai jamais pris le temps de regarder ça et ça je l'ai trouvé pareil dans un de mes voisins qui devait plein de livres et donc je me suis dit bah c'est maintenant ou jamais et donc j'en suis là à peu près un tiers et bah c'est super voilà c'est pareil c'est le genre de littérature que j'aime bien ça parle de la vie des gens et c'est découpé de manière assez rigolote on a en fait la gazette du café où l'action se passe beaucoup et on a deux périodes on a la période du passé et la période du présent et on a plein de personnages surtout plein de personnages féminins hyper intéressants ça parle de ça parle de plein de trucs ça parle de plein de gens et pour l'instant j'adore donc vraiment très contente de l'avoir trouvé et de l'avoir commencé c'est encore encore moi ? est-ce que j'aurais oublié de vous dire qu'il y a des personnages lesbiens dans le livre ? que ça parle d'une relation lesbienne ? genre c'est un des thèmes principaux ? et bien oui surtout dans ce livre ce qui est très intéressant c'est que on n'a pas en fait c'est totalement normal même si c'est pas explicitement dit il n'y a pas le mot lesbienne dans le livre on a une relation lesbienne comme entre deux personnages principaux ce qui est assez incroyable et super et je crois que d'ailleurs dans le film ça a été changé en tout cas dans le livre deux personnages sont lesbiennes sont amoureuses c'est une relation officielle tout le monde l'accepte c'est super elles ont un fils ça se passe bien voilà et ensuite bah ma liste à lire vous êtes littéralement dessus en fait je vais prendre mon appareil photo mais voilà je n'ai pas de trépied j'ai également de l'humidité près de ma tenue mais voilà ma liste à lire donc il y a un peu de tout il y a de l'anglais il y a du français il y a des trucs au pif il y a des trucs que je veux lire depuis longtemps il y a surtout cet énorme bd je ne sais pas si je vais y arriver surtout je ne pense pas y arriver du tout avant 2021 déjà si je finisse ça je serai très contente et il y a plein de bd aussi dessus à lire donc voilà c'était mon résumé de mes livres de 2020 et j'espère continuer cette liste en 2021 c'est vraiment une qualité de vie incroyable donc n'hésitez pas à en faire une je sais que vraiment les gens ne sont pas aussi nerds de l'organisation que moi mais si c'est un truc que vous pensiez peut-être que vous pensiez vous n'en avez pas besoin c'est pas ça le français et bien pourquoi pas et voilà vraiment je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sinon bah oui parce que sinon je vais commencer à parler de tout le reste et ça va être au bazar donc je vais arrêter là Bisous C'est parti 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 C'est parti